Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée au Weekly Shonen Jump, sorti ce lundi 8 août 2016, qui est en fait en numéro double à l'occasion de la saison de O-Bone. Alors pour information, on dit que c'est en numéro double, mais en pratique, le numéro du Jump contient à peu près le même nombre de pages qu'un numéro classique, mais c'est en numéro double simplement parce qu'à l'occasion des fêtes japonaises, en l'occurrence O-Bone pour toutes les fêtes autour du 15 août, mais également la Golden Week au mois de mai, ou alors le nouvel an début janvier, en fait, le magazine s'arrête de paraître pendant une semaine, et donc ce numéro-là, qui vient de sortir, restera deux semaines en kiosque. D'où le fait qu'il a généralement une couverture assez attractive, encore une fois, il met en avant les différents héros du Jump, et surtout le personnage de Luffy, de One Piece, qui est souvent en bonne posture sur ces couvertures-là, qui ont pour but de bien faire vendre le magazine pendant ces deux semaines-là. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, j'ai cherché ce magazine-là, en fait, dans des comptes minis après le travail ce soir, et en fait, dans pas mal de comptes minis, eh bien, il était ou les killis, c'est-à-dire, il était déjà entièrement vendu, ou alors dans d'autres comptes minis, il y avait trois ou quatre personnes qui étaient en train de le lire fiévreusement, notamment pour découvrir la suite des aventures de leur série préférée. Et alors, moi, je l'ai trouvé dans un family mart qui avait eu le bon goût, en fait, de les garder sous plastique, comme ça, quand je l'ai acheté, il était tout propre, tout neuf, et du coup, personne n'était en train de le lire quand je l'achetais. Alors, on a cru, en fait, que ce numéro double serait le numéro dans lequel paraîtrait le dernier chapitre de Clitch. C'était une rumeur qui avait couru longtemps sur Internet. Alors, en fait, c'est sans doute l'avant-dernier chapitre de Clitch. On voit bien qu'on approche de la fin, puisque la série bénéficie ici de pages couleurs. Ça faisait un petit moment que ce n'était plus le cas. Et puis, eh bien, pour l'histoire, il se passe quelque chose de très important, en fait. Il y a un bon temporel de dix ans en avant. Sans en dire plus, on peut imaginer que certains personnages clés vont réapparaître dès le chapitre suivant, mais en fait, on ne sait pas du tout comment l'auteur va réussir à finir sa saga avec le flash-forward qu'il vient de faire. À suivre. Un autre flash-forward pour une série du Jump cette semaine, c'est un gros hasard. C'est pour Nisekoi. Et en fait, les personnages, on les retrouve plusieurs années après l'intrigue qu'on a suivie jusqu'à maintenant. Et en fait, c'est l'épilogue. Là, c'est vraiment le dernier chapitre pour Nisekoi. Et ma foi, en fait, on revoit tous les personnages et leur évolution. Et l'histoire se termine plutôt bien, surtout au regard des chapitres de cette dernière année, qui n'avait pas été flamboyante. Mais finalement, l'intrigue se termine de manière plutôt satisfaisante. Donc j'ai évoqué Bleach, j'ai évoqué Nisekoi, qui sont vraiment mis en avant en ce moment parce que c'est la fin. Mais il y a une autre série, où là, c'est pas du tout la fin, qui est mise en avant dans ce tome-là. Eh bien, c'est... Boluto ! Boluto, dont je venais de chroniquer le premier tome paru en format tanko-bonne au Japon la semaine dernière. Et en fait, on retrouvait dans ce tome-là les trois premiers chapitres. Pas moyen de lire la suite jusqu'à aujourd'hui, ce lundi, puisque dans le jump de cette semaine, eh bien, il y a de nouveaux chapitres de Boluto The Next Generations. Et donc, on peut prendre la continuité de l'histoire. Et donc, on voit le faible délai entre la publication en tanko-bonne et puis la pré-publication des chapitres dans les magazines de pré-publication. Que dire d'autre pour ce jeu Weekly Shonen Jump ? Autre qu'il est sacrément bien garni, en fait. Toutes les séries qui marchent répondent à l'appel. Donc, bien sûr, il y a One Piece, je le disais auparavant, c'est la fin de Nisekoi. Il y a le nouveau chapitre mensuel de Boluto. Il y a Bleach, My Hero Academia, qui bénéficient toujours de la même énergie, dont j'ai parlé dans ma chronique 2 minutes pour un manga qui présentait ce manga-là. Donc, il y a Haikyuu, il y a aussi Shokugeki no Soma, qui fait d'ailleurs l'objet d'une adaptation animée en ce moment. Toutes les séries principales sont présentes, à l'exception de Hanta à Hanta. Il est très arrêté d'en parler à chaque une de mes chroniques. Voilà, donc, lecture très complète. Je le recommande pour ceux qui sont au Japon. C'est vraiment une bonne manière de passer les 3-4 jours de congé au moment de Hobo. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Rosalice. Bye bye ! Ça valait le coup de parcourir plusieurs kilomètres à la recherche de konbini qui contenait encore des jumps. Surtout, l'avant-dernier chapitre de Peach, là, il est assez bluffant. Moi, je ne m'y attendais pas. C'est normal, tu t'attendais à ce que ce soit le dernier, déjà. Oui, mais je ne m'attendais pas au retournement de situation qui sera peut-être un coup de génie ou alors un vrai raté. Bon, et un petit clin d'œil pour finir, en fait, dans ce numéro spécial de l'époque de Hobo, il y a un petit cadeau dans ce jump. En fait, ce sont des morceaux de pellicule de One Piece, du film de One Piece. Puisque l'actualité de One Piece, en ce moment, c'est le film One Piece Gold. Eh bien, ici, on a trois petits morceaux de pellicule qu'on pourra, par exemple, donner à nos neveux, comme Omiyage, à notre retour en France. Et qui apparaîtra dans un futur room tour. Et tout le monde se demandera où est-ce qu'on peut se le procurer, comme pour les posters One Piece. Et donc, il y avait même une page couleur de One Piece, mais c'est normal, c'est le manga qui fait... Fais voir ? Mais c'est une double page couleur. Oui, il y a une double page couleur, en fait, et One Piece est bien mis en avant. Il est même lié avec l'actualité sportive du moment. Puisque les interviews, sur la page précédente, un joueur de football de l'équipe du Japon qui est fan de One Piece. Oh, sur l'autre page, tu cachais une fille en train de manger, évidemment. Eh, mais en fait, c'est un Kakigori géant, avec plein de fruits dedans. Oh, non, non, en fait, je mange tout ça, parce que j'ai bien aimé. La couverture, elle est chouette, parce qu'il y a tous les petits personnages de Jump en SD. On voit les héros de Bleach, Haikyuu, World Trigger. En fait, vous pouvez vous amuser à retrouver toutes vos séries préférées. Il y a Gintama aussi, Mahiro Academia, Shokugeki no Sooma. Vraiment, beaucoup, beaucoup d'un clin d'œil dans cette couverture. C'est vrai qu'elle est chouette. Le prochain Weekly Shonen Jump sort le 22 août. Donc, rendez-vous le 22 août pour savoir ce qu'il adviendra de Bleach et des autres séries. On voit, il est annoncé que Bleach aura des pages couleur. Oui, ce sera la série Star. Est-ce que l'auteur va finir ? Alors, ils ont teasé qu'il allait y avoir une grosse annonce autour de Bleach. Alors, la communauté est en ébullition. Est-ce que c'est une nouvelle série animée ? Est-ce que ça va être une comédie musicale ? Je ne pense pas, en fait, que ce soit une comédie musicale ou quelque chose autour de la musique, parce que c'est déjà le cas. Il y a déjà des events musicaux autour de Bleach qui sont prévus, et notamment en rock musical Bleach, donc une version comédie musicale rock de Bleach qui va avoir lieu. Est-ce que ça sera la suite du dessin animé ? Est-ce que ça sera un film ? Est-ce que ça sera ce que les internautes disent « Bleach Shippuden » ? Pour dire une suite de Bleach. Et pourquoi pas un spin-off fait par quelqu'un d'autre comme pour Boruto ? On va dire que la différence entre Naruto et Bleach, c'est que Bleach, au Japon, il se termine à bout de souffle de sa popularité, alors que Naruto restait encore assez populaire avec des films, une série animée à ras-linges, des jeux vidéo, etc. Donc, on va faire un spin-off autour de Bleach. Comme pour Boruto, j'ai un petit peu d'élite. Enfin, bon, on ne sait jamais. Bon, ben alors, la suite au prochain épisode. La suite au prochain épisode. Bye bye ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !